... Aujourd'hui, on tourne dans la municipalité de Lévis, secteur Pain-Tendre. On va découvrir un élevage bien particulier. En fait, c'est la ferme Le Lapin-Tendre. Bienvenue à l'émission. Je suis avec M. Jean-Pierre, l'un des deux propriétaires de la ferme ici. Jean-Pierre, j'aimerais qu'on aborde le côté historique de la chose parce que ça a une belle histoire, cette entreprise-là. Oui, ça a une belle histoire. C'est que Martine et moi, on cherchait un projet pour occuper nos vieux jours parce qu'on a travaillé tous les deux dans d'autres domaines que l'agriculture. D'ailleurs, l'élevage de lapins ou la cuniculture, ça ne s'enseigne pas nulle part. Donc, quand on se lance dans la cuniculture, on a à apprendre et à se débrouiller pour être capable justement de produire de beaux lapins, pour être capable de travailler, plus que de travailler, mais de fournir un produit qui est de qualité que les gens vont pouvoir consommer par après. Donc, à la base, c'était votre idée. Là, vous avez parlé d'un coup de cœur, mais vraiment de vendre du lapin, vraiment de se rendre jusqu'à la viande et non pas juste faire l'élevage du lapin. Non, c'est qu'on regardait pour soit partir une entreprise touristique ou encore un auberge. OK. Et à un moment donné, on a vu ici que la propriété était à vendre. On s'est dit, ah non, pas une ferme. Après ça, on a dit, bien, pourquoi pas? Bon. Et bien, on regardait les bâtiments, on disait, hey, les bâtiments sont bien, mais la maison n'a pas de gueule. Parce que, au point de vue architectural, bien, on trouvait que c'était pas extraordinaire. Surtout que quand on regarde un projet touristique, souvent on dit, bien, on veut avoir un beau terrain, un bel environnement, un cours d'eau. Un site bicolique. Un site bicolique. Mais de fil en aiguille, on a dit, oui, on pourrait s'essayer. On a rencontré le propriétaire, on a entrepris tout le processus de négociation. Ils voulaient vendre, ils voulaient pas vendre, mais à la fin de compte, on s'est entendus, puis on a pris ici la production. Donc, il y avait déjà du lapin dans l'établissement d'Avernoux? Oui, ça fait au moins 35 ans, si c'est pas plus, qu'il se fait exclusivement du lapin ici. OK, d'accord. Nous, ça fait 7 ans. C'est-à-dire qu'au mois d'août, ça va faire 7 ans. Mais quand on a pris le clapier ici, les propriétaires, on passait sur le notaire le matin, et le midi, on déménageait. Ils vous ont donné les clés. Arrangez-vous avec les lapins. Ils nous ont donné les clés. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Puis si vous avez des questions, vous nous appellerez. Ah, mon Dieu! C'était un peu ce qu'on s'attendait, mais on élevait déjà du lapin pour notre plaisir dans la cour de notre maison. Donc vous connaissiez déjà la bête en question? Oui, on connaissait la bête. Sauf que quand tu as une dizaine de lapins, puis que tu fais boucherie à peu près pour 50-60 lapins à la fin de l'été, c'est pas tout à fait la même chose que quand tu en as 5 à 6 000. C'est ce qu'on a présentement ici. On est arrivé, puis on s'est installé. On a eu de l'aide de la famille, parce qu'on pouvait pas... on était au clapier. Puis le déménagement se faisait avec les frères, les beaux-frères, qui eux autres déchargeaient les camions, puis rentraient ça dans la maison. Mais nous autres, on était au clapier. Donc depuis 7 ans, ça s'est stabilisé. Oui, ça s'est stabilisé. Et là, il y a 5 000 bêtes environ dans l'établissement? Ça varie entre 5 et 6 000, tout dépendant des périodes. Comme ce temps-ci, on est en période creuse. On est entre 5 et 6 000. À fin juin, on va commencer à accoupler les lapins, les lapines, pour produire nos lapins qui vont être vendus pour l'action de grâce. OK. Puis à la fin août, début septembre, on va commencer à produire les lapins pour être vendus début décembre jusqu'à Noël. Bien, c'est beaucoup d'organisation. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Jean-Pierre, on est dans un endroit important, en fait, crucial avant d'entrer dans l'entreprise. Oui, c'est l'entrée du clapier. Et dans l'entrée du clapier, on a ce qu'on appelle une entrée danoise. Danoise. Moi, ça me donne envie de manger. C'est quoi? C'est-tu un café, puis on vous donne une petite viennoiserie ou quelque chose comme ça? C'est la première étape pour manger du lapin. Il faut être capable, justement, d'aller le travailler. Ah, d'accord, alors. L'entrée danoise, c'est pour la biosécurité du clapier. C'est qu'on vient de l'extérieur et là, on a nos souliers ou nos bottes de travail qui travaillent pour l'extérieur. OK. Tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, à l'intérieur du clapier. On veut que ça soit le plus biosécuritaire possible, qu'il y ait le moins de microbes possibles. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le montrer. Oui. Là, moi, je vais enlever mes bottes. On s'est installé un petit banc pour ne pas faire de l'équilibre. Je vais enlever mes bottes qui sont pleines de fumier et de terre. Et je vais, après ça, traverser au niveau justement du clapier comme tel, parce qu'on va laisser l'entrée. OK. C'est bon. OK. Je m'assois. OK. Attendez un petit peu. On va juste se replacer un petit peu. Et là, je peux me tasser, là? C'est correct, ça? Oui. Ça va te donner un petit peu plus de... OK. 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 Allez-y. Je m'assois et j'enlève ma botte gauche, qui est pleine de terre et de fumier, parce qu'à matin, j'ai travaillé pour sortir du fumier. Oui. J'ai déposé ma jambe gauche de l'autre côté de la petite barrière qu'on s'est faite spécialement pour ne pas qu'on passe directement au clapier. C'est une barrière psychologique, en fait. C'est ça, c'est psychologique, parce que ça, à environ 20 cm de haut, ça nous empêche de passer directement. Donc, j'ai enlevé mes bottes et je traverse de l'autre côté sur des lattes de bois, qu'on appelle la partie grise, parce qu'on était une partie noire, là, qui était de l'extérieur. OK. La partie grise, pour mettre mes bottes de travail à l'intérieur du clapier. Ces bottes de travail-là ne quittent pas le clapier. C'est bon. Et je vais mettre mes bottes et je vais pouvoir passer dans la partie blanche. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est plus propre, mais c'est parce que c'est la partie qui est vraiment isolée pour le lapin. OK. J'espère que je vais être capable de passer le cours, là. Ça fait que je n'ai pas quitté la partie des lattes. Et là, je mets mes bottes de travail à l'intérieur du clapier. Et là, je suis prêt à aller travailler. Je vais juste me laver les mains pour être certain que, quand je vais toucher à mes lapins, que je ne les contamine pas ou que je n'amène pas d'autres microbes à l'intérieur du clapier. C'est bon. Bon, alors, je mets ça sur le petit banc. Si je suis ce que Jean-Pierre m'a dit, j'enlève mon soulier contaminé. Ah, le pied gauche, c'est important, Martine. OK. Le pied gauche. Je dépose mon soulier ici. Là, lui, il faut que je le mette sur les lattes de bois. Ensuite, je ne traverse pas l'autre tout de suite. Il faut que j'enlève mon autre soulier. Je le dépose ici. Je vais le lancer comme ça. Et je mets mon autre pied sur la latte de bois. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Latte de bois, latte de bois. Je laisse tout le temps mes pieds là-dessus. Puis après ça, je prends mes bottes à douille. Là, je prends mon pied gauche. Je le mets dans la botte. Et là, je pense qu'il en reste juste une affaire. Je prends mon pied droit et je le mets dans la botte. Ils sont beaux, mes bas, hein? Ils sont vraiment beaux. Et je pense qu'on a une gagnante, mesdames et messieurs. Et je ne repile pas sur les lattes de bois. Je vais les contourner. Martine, ça y est, on a accès à différents clapiers. On est en présence d'une tonne de lapins. J'imagine qu'on n'a pas juste une race de lapins ici, hein? Non. Ce qu'on disait tantôt, tantôt, on a parlé tout l'entretien pour ça. Ici, vraiment, on est dans la section lapins, comme tu dis. Les lapins sont nerveux. C'est pour ça qu'ils ont bougé quand Serge a bougé. Donc nous, ici, on fait nos propres reproducteurs. Ce qui fait qu'on a des races de lapins. Les Nouvelle-Zélande, qui sont tous des lapins blancs. On a des chins-chilots qui sont les lapins gris, comme on bat ici. Puis on a une race qu'on appelle la race de Lucette-Paquin, parce que c'est une race synthétique que la dame a créée, avec trois races de lapins, et qui nous sert pour faire nos bébés d'engraissement, nos lapins d'engraissement. C'est des gros mâles bruns, ça. C'est brun ou blanc avec des oreilles noires. Ça, c'est les races qu'on a. Selon ce qu'on fait dans le clapier, c'est qu'on fait des lapins, ce qu'on appelle des purs. C'est-à-dire qu'on croise des Nouvelle-Zélande avec des Nouvelle-Zélande, des chins-chilots avec des chins-chilots, des CLP-CLP. Ou après ça, on fait des croisements pour faire nos reproducteurs. Chins-chilots avec Nouvelle-Zélande. Ça, ça fait des femelles qui vont chercher les caractéristiques des deux races. Ça fait des bonnes femelles qui sont prolifiques, qui sont maternelles et qui sont bonnes laitières. Ça permet qu'on ait beaucoup de bébés. Puis ces femelles-là, on les accouple avec nos mâles qu'on appelle les CLP ou l'Hucette-Paquin. Ah, j'aime bien l'Hucette-Paquin! Et leur bébé, ça fait les bébés qui sont vraiment les bébés d'engraissement, donc les bébés qui vont grossir plus rapidement. Autour de neuf semaines, ils sont prêts à partir. Parce que, comme Jean-Pierre disait tantôt, la majorité de notre production va au syndicat des producteurs de lapins du Québec et les acheteurs veulent des lapins de 5,2-5,4, environ. C'est précis. Oui, c'est ça. Il faut au moins qu'il y ait ce poids-là. Ce qu'on veut, nous autres, c'est des lapins qui grossissent vite, de façon à les garder le moins longtemps possible. Je pourrais dire, le cycle du lapin, si j'appelle ça comme ça, c'est que la gestation d'une lapine, c'est 31 jours. Donc, il faut qu'on la couple, il faut qu'on parle pour voir si elle est positive, il faut la mettre au nid. On la met au nid à 28 jours, de façon qu'à 31 jours, elle ait déjà son nid et qu'elle puisse mettre bas. Oui, parce qu'on sait que ça s'en vient, alors il faut qu'elle soit prête. C'est ça, exactement. Il faut qu'elle ait son accès. Ensuite de ça, les bébés vont être avec la mère pendant 35 jours. Puis à 35 jours, on va enlever la mère pour qu'ils finissent de grossir, pour qu'autour de 9, 10 semaines, 11 semaines, tout dépendant de comment est-ce qu'ils grossissent, on va les peser, puis on va les envoyer à l'abattoir. OK. Est-ce que toutes les lapines ont le même traitement? Par exemple, quand c'est une lapine qui n'a jamais eu de bébé, elle est plus coucounée, puis celle-là qui en a eu plus d'une fois, bien, on la laisse faire ou tout le monde a son même traitement avec les mêmes jours, comme vous venez de... Tout le monde a son même traitement au niveau des jours, de la mise au nid et tout ça. La différence, c'est que lorsqu'elles ont mis bas, si c'est une première portée, je vais leur laisser 8 bébés par portée, tandis que s'ils ont déjà eu des portées, je vais leur en donner 9. Parce que c'est comme si c'était une adolescente qui avait des bébés versus une adulte. OK. OK? Parce qu'on les accoupe à 17, 16, 17 semaines environ. Donc, ils sont prêts pour avoir des mises bas, mais ils ne sont pas matures. Ils ont encore du croisement à faire, donc pour qu'ils profitent un peu plus puis qu'ils ne soient pas trop épuisés, bien, à ce moment-là, on limite la quantité de bébés. Donc là, ça veut dire qu'une femelle, à la base, ça a 8 mamelles? Oui. C'est pour ça qu'on leur laisse 8 la prôve pour être sûr que tout le monde ait sa mamelle. C'est ça. Tandis qu'une femelle qui a déjà eu une portée, bien, même si elle en a 9, les bébés vont... Elle, elle va produire plus de lait, puis les bébés vont pouvoir aller téter quand même. OK, c'est bon. Ils vont se débrouiller. Bon, bien, là, c'est vrai, je vais mettre la main à la pâte. Première étape, on fait quoi, Martine? La première étape, on va accoupler. Bien oui, on va partir de la base. On part de la base, on accouple. C'est ça. Il va falloir qu'on change de place. Excellent. Martine, étape numéro 1, l'accouplement. C'est ça. Donc là, on vérifie si notre femelle est prête en regardant au niveau de la vule. OK. Elle me semble prête. On ouvre la porte. Je t'ai dit que ça serait toi qui ouvrirais la porte. Je soulève. C'est ça. Et on introduit la femelle avec notre beau mâle. Puis là, on va espérer... Et on referme la porte, j'imagine? Oui, si tu veux. Ça ne dérange pas, ça n'a pas d'importance. OK. Ça peut être très rapide. Des fois, les femelles ou le mâle ne veulent pas. On va espérer que ça fonctionne. OK. Bien, c'est comme s'ils s'apprivoisaient un peu, ou il y a-tu... Bien, des fois... Ah, ah, ah! Et voilà, c'est fait. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Étape 1 complétée. Étape 1 complétée. Elle a été accouplée. Et alors, on reprend le mâle, la femelle, puis on la remet... Non, on la laisse là au moins 15-20 minutes. Ah oui, OK! Pour qu'ils puissent le refaire au moins une fois. Ah bien, ça, je ne savais pas. Généralement, ils vont le faire plus qu'une fois. Mais déjà, moi, dans mon cas, je sais que lorsque mes lapins font une fois, la femelle, elle va être... OK. Mettons, dans votre journée, là, est-ce qu'aujourd'hui, on prévoit l'accouplement? Nous autres, on accouple les mercredis-jeudis. OK, c'est ça. Et on fait 65 à 70 accouplements dans ces journées-là, en pensant, comme je le disais, au niveau génétique, au niveau croisement des hybrides. Puis là, bien, Jean-Pierre, il m'apporte ma feuille parce que chaque bande a sa feuille quand on accouple. On inscrit le nom de la femelle, le nom du mâle, combien de portées qu'elle avait eue, la date qu'on est aujourd'hui. Ce qui fait que dans quatre semaines, je vais aller chercher ces feuilles-là, puis je vais savoir que... Je vais aller chercher ces feuilles-là, puis je sais que dans la bande 18, c'est ces femelles-là qu'il faut que je vérifie, que je parle, de façon à savoir si je les mets ou non. OK. On sait où est-ce qu'on est rendus. C'est ça. C'est bon. C'est ça. C'est ça. Autre section, cette fois-là, là, on va voir si les femelles, ça a fonctionné, en fait. V-là quatre semaines. Voilà. V-là quatre semaines. Ce qu'on a fait avec le mâle tout à l'heure, là. C'est ça. On va en mode palpation. Là, on va juste palper, Martine. Mais vous avez une autre méthode à savoir où est-ce qu'on en est rendus dans le processus de gestation. Oui. Moi, ici, j'ai déjà travaillé dans le milieu de l'échographie, ce qui fait que je me suis acheté un appareil d'échographie, puis je peux faire des échographies sur mes femelles pour vérifier si elles sont pleines ou non. Ça me permet de contrebalancer l'incertitude que, des fois, la palpation va amener. Ça fait que je me contre-vérifie. Mais là, on va faire juste la palpation. OK. Mais à la base, est-ce que quand vous prenez vos machines, on se trouve à enduire le ventre de la lapine puis avoir vraiment le petit truc à échographie, comme quand on fait avec les femmes enceintes, mais en plus petit format. C'est ça. Exactement. Bon. Ça fait que là, je la prends par la tête. OK. Là, je mets la main en dessous. Là, je pars des hanches. Puis là, je suis mon ventre, en fait, avec les pouces, pour sentir s'il y a des bosses. Oui. Tu vois, je viens d'en sentir. Et là, ça, est-ce que c'est sa première portée? Elle, c'est sa première portée, oui. OK. Oui. Ça fait qu'elle, elle a des bébés. Elle en a plusieurs, même. Est-ce que c'est plus difficile à détecter quand c'est une première portée? Non, pas nécessairement. La peau est-tu plus tendue ou non? Pas nécessairement. Mais 700. Puis là, elle en avait combien? Elle en avait 8, 9? Je ne peux pas dire le nombre, mais je sais qu'elle en a beaucoup. Elle en a plus que... Vous savez qu'il y a de la vie, donc c'est bon signe. Elle en a plus qu'un. Là, quand on entend, on en entend une qui fait « toc, toc », c'est parce qu'elle tape. Elle n'est pas contente. Elle n'aime pas ça. C'est sa façon de s'exprimer. Elle aussi. OK. Fait que là, tu tiens la tête. Main gauche. Main gauche, avec la peau du cou, mettons. Avec la peau du cou. Je sens le cou. Oui. Puis là, tu passes ta main. Approche, 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 approche. OK. Je pars d'ici. Là, tu pars entre les cuisses, puis tu t'enches vers toi. Oui, puis je m'en viens. Eh bien, là, je sens quelque chose. Bien oui. On sent des bosses. Wow! Là, ceux-là, ils ont trois semaines et demie de grossesse. C'est sûr que c'est un peu plus facile. Il y a deux périodes dans la grossesse où on peut palper. Entre 10, 12 jours, ou encore passer trois semaines. Dans le milieu, entre les deux, c'est plus dangereux que passer des fausses couches. Oh, d'accord. OK. C'est bon. Eh, merci pour l'expérience, Masha. C'était génial, ça. Pour la palpation, c'est fait. OK. Eh, c'était tout chaud. C'était tout... Puis là, à un moment donné, on sent comme un... Eh, on sent comme une forme, on sent comme une... Martine, maintenant, on nettoie des cages, en fait? On nettoie des nids. Des nids, d'accord. Alors, qui dit nid, dit bébé. Dix bébés, c'est ça. Ces bébés-là, il y a environ deux semaines. Environ. Donc, ce qu'on fait... Oui, ma belle, tu... On fait juste nettoyer le nid, ma belle-fille. Donc, là, ce qui... On prend la rive sale. Oui. On se trouve à enlever la rive sale dans laquelle ils ont fait des pipi parce qu'ils sont dans le nid continuellement, ces petits bébés-là. Donc, on nettoie le mieux possible. Fait que là, je me suis nettoyée les mains après avoir enlevé la rive sale. Oui. Et là, je prends ma pelle puis je mets de la rive propre. On essaie de tasser les lapereaux au travers puis après ça... Oui, on essaie, mais s'ils en reçoivent, bien, ils vont se tasser. Fait que ça ne va pas. Bien, comme ça. Et voilà. Fait que c'est à ton tour. Il y en avait combien, les lapereaux, là-dedans? Non, je ne sais pas. Il doit y en avoir huit ou neuf. Huit ou neuf, OK. Oui, c'est ça qu'on disait qu'on gardait. OK, c'est à mon tour. Oui, oui. Allô, les beaux bébés. Oh! Lui, donc, bien rond, lui. OK, beau. OK, on se tasse des amours. Fait qu'on va ramasser cette rive-là. On la jette vraiment en dessous, ici. C'est bien fait. C'est bien pensé. Dans la fosse. Donc, toutes les cacas s'accumulent aussi. Bien oui. C'est un tout-en-un, un tout-inclut. Fait un petit peu, les bébés. Fait un petit peu. On va essayer de faire ça rapidement, là. Gau, les beaux bébés. Là, il faut que je fasse pouche-pouche dans mes mains, que je me nettoie les mains avant de mettre de la rive. C'est ça. Fait que ça permet que, comme c'était souillé, la rive était souillée, bien oui. Ça permet de désinfecter tes mains avant de reprendre la rive propre. Ah, vous êtes tellement beaux, tellement mignons. Ah! Ah! OK. Ah oui, c'est vrai. On va mettre de la rive. On va mettre de la rive, les papous. Attention. T'as peu, comme ça. Tiens, je vais le mettre dans le milieu, comme ça, puis je vais être capable de le répandre autour. Tiens! Quand on dit de la rive, dans le fond, ça se trouve être du bois. Oui, de la rive de bois. De la rive de bois. Oui, oui. OK. T'as peu. Je vais y aller comme ça. Ils se tassent tous. Bon, je vais faire comme Martine. Je vais le mettre dans un coin, puis je vais le répandre après ça. Ah non, ils vont s'en occuper. Ah oui, ils vont s'en occuper? Bon. Ils ont déjà l'instinct de s'en occuper. Ah oui. Vous êtes trop chou, c'est plate, il faut que je referme la porte. J'ai fini ma tâche. Oui, c'est ça. Ah, ils sont trop beaux. Et voilà. On tire comme ça? Oui. Comme ça. Voilà. On ferme. C'est ça. Tuck. Bingo! Martine, autre section, cette fois-là, de l'entreprise. Je vois un nid flottant. C'est comme ça que vous appelez ça. Explication d'un nid flottant? OK. Donc, lorsque les femelles ont mis bas, ils ont déjà préparé leur nid avec du poil puis de la ripe, ils ont mis leur bébé. Au bout de quelques jours, moi, je fais le tour de tous les nids pour les nettoyer parce qu'il y a du serre puis il y a des bébés des fois qui sont morts. Puis lorsque les femelles ont plus que neuf bébés, je les mets dans un nid comme ça, une boîte, un panier comme ça avec qui a de la ripe. Puis lorsque j'ai fini de faire le tour, bien, si j'ai trop de bébés, je les laisse dans un panier. Puis là, quand c'est le temps, je vais aller chercher... je vais prendre les bébés de la femelle, je vais les mettre dans un panier qui est vide, je vais prendre les bébés qui n'ont pas été nourris cette journée-là, je vais les mettre dans son nid et je vais forcer la femelle à venir nourrir. Puis là, les bébés vont être 24 heures avec la mère. OK. Là, il y a une palpation, tant qu'on a parlé un petit peu, pour savoir si la femelle est pleine, si elle va avoir des bébés, tout ça. Mais là, une fois qu'on sait qu'elle est pleine, le signe à savoir qu'elle se prépare à avoir ses bébés, c'est justement la préparation du nid. Donc, on la voit vraiment s'arracher du poêle pour vraiment créer un nid. C'est vraiment ça. Oui, exactement. Ils s'arrachent du poêle, puis ils paquent les coins, puis ils s'arrangent pour qu'il y en aille partout, puis que les bébés soient bien en chaleur. OK. La chaleur cantinaise. Parce que, tu sais, vous, vous avez des notes, vous savez de jour en jour qu'est-ce qui s'en vient, mais quand même, la nature montre qu'elle a son cours. C'est comme on disait tantôt, une fois que j'ai accouplé, je prends en note les femelles que j'ai accouplées une semaine. Quatre semaines plus tard, je les vérifie. On les met au nid. Puis chaque femelle a sa carte. Ceux-là, elles ne sont pas très belles. Chaque femelle a sa carte. On prend de l'information avec qui elle a été accouplée, quand est-ce, elle a été positive lorsque je l'ai palpée, quand est-ce qu'elle a mis bas, combien de bébés, combien qu'elle en a sauvées, elle voulait ou elle ne voulait pas le coup suivant. Puis on suit la femelle comme ça. Ça fait que ça nous donne des notes. Puis quand elle commence à être plus vieille ou qu'elle n'a pas été productive ou prolifique, bien là, à ce moment-là, c'est des signes qui nous montrent qu'elle doit aller vers le chemin de la réforme parce qu'elle n'est pas rentable pour nous autres, malheureusement. Puis on la remplace. Bien oui, parce que dans le fond, c'est du lapin à chair qu'on veut avoir le plus possible. C'est un commerce. C'est une business. On adore nos lapins, on adore ce qu'on fait, mais c'est dans le but que les gens puissent en manger chez eux en les achetant à l'épicerie ou en menant les chercher à la ferme ici. Jean-Pierre, on est à l'heure de la pesée, quelque chose qui est important à faire. En fait, on n'a pas le choix quand on a votre entreprise. Quel est le processus? Bon, les lapins doivent partir à l'abattoir. Oui. Et on est samedi. Oui. Et moi, je livre lundi matin à 6h30 à l'abattoir. OK. Avec les lapins. J'ai pesé déjà des lapins cette semaine, mercredi, jeudi. OK. Et tous ceux qui faisaient le poids que j'avais besoin, c'est-à-dire pour que les lapins fassent entre 5,2 et 5,6 livres, je les ai pesés. Et tous ceux qui faisaient le poids, je leur ai mis un carton orange, de sorte que lundi matin, aux petites heures, quand c'est encore un peu sombre, je n'ai pas à me poser la question, lequel je vais prendre? Ils sont tous identifiés. OK. Aujourd'hui, j'ai gardé quelques lapins et puis on va vérifier si je peux en rajouter. OK. Alors, il n'y a pas de perte de temps parce que j'ai vu ça un petit peu rapidement. Ça y va, mes amis. Donc, on prend le lapin, on le met là-dessus. Ça prend 3-4 secondes. On est capable de savoir le poids qu'il a. C'est ça, parce que là, je vais en prendre quelques-uns dans les gris. OK. Et puis, on va vérifier. 4,9 livres, ça ne marche pas. Ça fait qu'on le reprend toujours par la peau du cou. Oui. Puis on le redescend comme ça. On en prend un autre. C'est ça. J'en prends un autre. OK. 4,8. Il ne bouge pas, hein, quand même? Attends, moi, j'ai envie de le prendre comme ça. OK, je viens de comprendre. Il va faire ça comme ça avec ses pattes arrière. Pas du coup, pas du coup. On prend un autre. 4,8, ça ne marche pas. On va essayer d'en trouver un qui va faire le poids. 4,7. Il reste encore quelques jours, mon grand. Mais il me semble que j'en avais un qui faisait le poids. Oui, attends un peu. Lui, on va essayer, lui. Oui. Moi, je pense que c'est un chanceux. T'as un peu. Puis on essaie, lui. Moi, je le sens bien, lui. 5. J'ai vu 5,0. Oui, 5,0. On a gagné, mesdames et messieurs. Non, parce que c'est lundi. Je vais être certain. Là, je vais y aller rapidement. Ah! On l'a. On l'a. On en a un. Donc, lui, qu'est-ce qu'on ferait, lui, avec lui, là? Avec lui, là, je vais le mettre dans mon panier. On le met ailleurs. Et puis, je sais que maintenant, il fait le poids. OK. Et puis, je vais lui trouver avec... Parce que je vais continuer le processus un peu plus tard. Puis je vais le regrouper avec d'autres lapins qui font le poids. Où il y a un carton orange. Dans une cage. Je vais rajouter une cage, là, puis je vais lui mettre un carton orange. OK. J'ai déjà un épingle en carton orange qui est prêt. Bon. Bien, un ami de moins, les gars. Oui. Bien, les gars, si je vous le demande. Ça peut être des filles. Ça peut être mélangé. Ça peut être des filles, des gars. Il n'y a pas de problème. C'est des lapins qui sont pour l'engrincement, là, présentement. OK. C'est bon. Bon. Bien, un lapin de moins. L'acheteur, lui, il va être certain d'avoir des lapins qui vont être capables qu'il y ait de la viande. Bien oui. Bien oui. Et puis, si je lui envoie un lapin qui n'a pas beaucoup de viande, il ne sera pas intéressé. Et en même temps, le consommateur, il va être perdant. Moi, je vais être capable de produire un lapin en bonne santé et puis en chair. C'est important et mon nom est fait à partir de ça. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Alors, il y a un lapin dans le panier de Jean-Pierre. Jean-Pierre s'en va à une cage où il y a un carton un petit peu plus rouge. Et ça, ça veut dire qu'il y a de la place dans cette cage-là pour les lapins assez pesants, pour l'abattage. Et là, Jean-Pierre va mettre son lapin dans la bonne cage. Ningo! Martine, à la ferme, on va de la lettre A à la lettre Z. En fait, ça veut dire qu'on s'occupe du lapin jusqu'à la toute fin. Ça veut dire qu'on l'a congelé entre nos mains. Quand on va à l'épicerie, par contre, il est plutôt étiré. On lui voit les pattes avant et les pattes arrière. C'est juste pour que ce soit plus vendeur dans le coin de boucherie? Je ne sais pas exactement. C'est sans doute les acheteurs qui demandent qu'ils soient présentés de cette façon-là. Pour nous, quand on demande qu'ils soient abattus, on les fait abattre. Pour la vente à la ferme, on les fait abattre à un abattoir, ici à Saint-Henri. Puis, ils nous les installent comme ça en potions fétales ou en reins, comme vous voulez, puis les mettent dans un sac. Nous, on les fait abattre parce qu'on veut être sûr de la salubrité de notre animal qu'on vend. Il faut dire que 90 % de notre production va au syndicat producteur de lapins qui s'occupe de l'offre et la demande, qui s'occupe de distribuer aux différents acheteurs. Mais il y a un pourcentage ici qu'on vend ici. Les gens peuvent nous appeler, venir à la ferme pour acheter un lapin. Puis, on peut leur donner des recettes. Malheureusement, je n'en ai pas sur place, mais des recettes qui sont préparées par le syndicat producteur de lapins. Si vous allez sur le site lapinsduquebec.qc.ca, vous allez trouver une planopie de recettes. D'aucune n'a été faite par des chefs, d'autres ont été faites par des gens comme nous qui aimons le lapin. Justement, le lapin, ça fait partie de vos vies. Vous en mangez régulièrement. Une petite recette du fait bien fait. On en parlait tantôt. On a goûté toutes les deux à cette recette-là. Puis, ça fait vraiment une bonne différence. Une recette rapide, c'est la recette au lapin au chou. Je mets du chou râpé dans le fond de ma rôtissoire, le lapin par-dessus, un peu de bouillon de poulet, des épices au goût, carottes, patates. Puis, on s'assure d'avoir du bouillon au moins à moitié du lapin. Puis, je remets du chou par-dessus, fais cuire ça au four. Quand il est cuit, on a un repas complet, les légumes avec, puis la viande est délicieuse. C'est une viande blanche. C'est une viande qui est maigre. Puis, il va y avoir de la viande pour 5 à 6 personnes ou encore 4 personnes. Puis, il y a un autre reste pour faire d'autres choses. Puis, c'est délicieux. Excellent. Merci beaucoup, Martine. Ça va nous donner envie de cuisiner, je pense. Le lapin, en tout cas. Le lapin, ça va nous faire plaisir de vous voir. Si vous voulez venir y goûter, nous en acheter. Puis, sinon, à l'épicerie, demandez-en à votre bouchée. Ne gênez-vous pas. S'il n'y en a pas dans les tablettes, ils sont capables d'en avoir. Osez. Osez. Journée d'apprentissage aujourd'hui qui fut fort agréable. Un gros merci à Martine et Jean-Pierre pour la belle découverte du lapin. J'ai découvert qu'il y a des hauts, mais aussi quelques bas à élever le lapin. Et c'est dur de passer du mode amateur au mode éleveur, en fait. Si vous voulez davantage de réponses à vos questions et des recettes, allez sur lapinduquebec.qc.ca. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada